... Nous avons donc aimé de parler du livre, vous pouvez nous parler un peu de votre carrière, on remarque que vous êtes passé de prof universitaire en écrivant la littérature des essais et puis au théâtre. Pourquoi cette mutation, pourquoi ce changement ? Je reste toujours dans l'enseignement universitaire, je donne des séminaires, je continue à écrire d'un point de vue scientifique, mais après les événements du Bataclan en 2015, j'ai eu besoin, j'ai ressenti d'explorer d'autres champs que le langage universitaire abstrait. Et je me suis lancé à partir d'un travail que j'ai eu l'occasion de faire pendant un an et demi auprès des djihadistes en prison, la nécessité d'écrire de la littérature tout en m'appuyant sur les données que j'avais eues grâce à mes enquêtes. Et donc pour moi, c'est simplement une autre manière de dire les choses. Et je crois que la littérature, la fiction, nous permet de parler du réel autrement et que c'est important, en tout cas pour les gens, de passer d'un langage à un autre. Et depuis, ce texte qui est devenu « Lettre à Nour » est au théâtre, il va être porté au cinéma, et à chaque fois les gens sont touchés, bouleversés lorsqu'ils les assistent, soit à la lecture, soit à la mise en scène, je dirais au théâtre. C'est que la littérature a cette âme, a cette capacité de nous donner à penser, de venir bouleverser notre imaginaire et de nous parler directement, à la fois à nos tripes, mais aussi à la raison. D'accord. Donc, dans votre livre, en lisant un peu ce qu'on a dit autour de votre livre, on ressent qu'il y a une sorte d'optimisme dans un monde du pessimisme. Comment vous pouvez décrire cette contradiction, ces deux sentiments, cet oxymor par rapport au sentiment ? C'était quoi le message que vous voulez passer ? Il est clair que je suis un éternel optimiste, c'est-à-dire que pour moi, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, et il faut absolument se saisir de ces pulsions de vie et ne pas faire face à ces pulsions de mort que nous voyons dans le fondamentalisme religieux ou même dans le populisme politique que nous voyons aujourd'hui à travers les États-Unis, l'Europe, mais aussi dans d'autres pays, et que nous n'avons pas finalement d'autre choix que de continuer à espérer, de ne pas désespérer de notre monde. Et je crois que chacun, là où il est, il peut agir, il peut avoir une parole aussi apaisante. J'ai l'impression que nos sociétés, moi je viens aussi de la société française, que c'est une société qui n'est plus du tout apaisée. C'est une société où il y a des clivages, il y a des polarisations de plus en plus importantes et qu'il faut tenir compte de la complexité du monde. Il faut, pour moi, une bonne réflexion, c'est une réflexion qui est complexe, c'est une réflexion qui porte de la nuance et une réflexion qui pose des questions, qui n'a pas absolument de réponse, mais savoir partager une question, savoir trouver la bonne question, c'est la démarche intellectuelle que nous devons absolument faire. Et il y a effectivement du tragique dans l'existence. Ça, on ne peut pas le nier. Mais ce tragique ouvre aussi à d'autres manières de penser et de sentir le monde et surtout d'agir. Et donc, soit vous pouvez regarder simplement les catastrophes à travers les réseaux sociaux, soit vous pouvez sortir chez vous et voir qu'il y a des gens qui s'impliquent dans la vie associative, qui s'impliquent dans la vie, je dirais, politique ou même dans la société civile et qui continuent à croire parce que nous n'avons pas d'autre option que de continuer à croire dans les hommes. D'accord, vous avez parlé d'une certaine démarche intellectuelle, une certaine bataille que vous menez à votre manière en vous approchant de ces jeunes-là qui ont choisi refuge dans l'extrémisme religieux. Est-ce que vous vous voyez en train de mener une guerre à travers l'écriture ? C'est une façon d'éradiquer ce qui se passe autour, de le dénoncer peut-être ? En tout cas, pour moi, ce qui était important, c'est d'abord d'essayer de les comprendre, de les humaniser et de ne pas les considérer comme des monstres. Parce que souvent, on est parti de l'idée que c'était des gens qui étaient analfabètes d'un point de vue religieux, analfabètes d'un point de vue politique et que c'était des monstres et que nous, nous serions du côté du bien et du côté de la civilisation. Mais quand on prend le temps de comprendre ces jeunes, ça ne veut pas dire acquiescer à tout ce qu'ils disent, mais il s'agit avant tout pour moi d'abord de comprendre qu'est-ce qui fait que le discours de Daesh ou le discours extrême parle à un certain nombre de nos jeunes. Quand je me suis rendu en prison, j'ai eu l'occasion de rencontrer des jeunes qui avaient adhéré à cette idéologie et qui avaient fait de longues études. Donc ça doit nous interroger. Donc c'est-à-dire que Daesh nous renvoie en miroir nos propres manquements. Et donc qu'est-ce que nous pouvons faire pour que chaque jeune puisse être reconnu, chaque jeune puisse trouver sa place dans la société et chaque jeune puisse agir. Mais ça vient bien poser la question de l'horizon d'attente de nos sociétés, de ce besoin d'utopie et en même temps de ce besoin à un moment de se révolter parce que je pense que la révolte peut être légitime. La question, comme le disait Albert Camus, c'est qu'est-ce que vous faites de votre révolte ? Est-ce que c'est une révolte au service de la vie ou est-ce que c'est une révolte au service de la mort ? Et Daesh récupère la révolte de nos jeunes pour la mettre au service de la mort parce qu'il crée un nous et un eux, un eux qui va désigner comme un ennemi. Ça peut être le musulman d'en face qui peut être l'ennemi et donc un ennemi à éradiquer.